Bonjour à toutes et à tous, je pense que les gens se connectent tranquillement. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, assistante de recherche avec le projet BETTER et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Cynthia Turcotte et Mona Gupta qui vont donc animer cette présentation autour des aspects de la santé mentale et du diabète de type 1. Je vais vous les présenter rapidement, donc on va commencer par Mona Gupta qui est psychiatre au CHUM et chercheuse régulière au centre de recherche du CHUM. Elle est également professeure agrégée de clinique au département de psychiatrie et addictologie à l'Université de Montréal. Dans sa pratique, elle travaille majoritairement auprès de personnes vivant avec le diabète de type 1. Elle a été impliquée dans la recherche sur les troubles alimentaires, mais également dans le développement des nouveaux programmes cliniques et des enjeux de santé mentale. Tout ça en lien avec le diabète de type 1 à l'OMONA. Et donc nous avons Cynthia Turcotte qui est psychologue clinicienne et détentrice d'une maîtrise en psychologie pour les enfants et adolescents et d'un doctorat en psychologie de la santé mentale à l'Université de Montréal. Cynthia possède près de 20 ans d'expérience clinique auprès d'une patientèle variée, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, couples et familles. Ses spécialités, c'est le traitement de la dépression et l'anxiété et l'accompagnement pour les troubles d'apprentissage, mais également tout le spectre de l'autisme et la douance et l'adaptation psychologique à la maladie physique chronique, dont évidemment le diabète et le cancer. Et elle est également collaboratrice au projet BETTER. Allo Cynthia. Alors, je vais introduire un peu cette présentation. Donc la présentation d'aujourd'hui, c'est un question-réponse. Il y a déjà des questions qui ont été reçues avant la présentation. Donc on va en parler, discuter aujourd'hui. Puis vous pouvez poser vos questions tout au long de cette présentation. Vous avez une fonction Q&A ou alors ça doit être Q&R qui se trouve en bas de votre page Zoom. Et vous pouvez également lever la main et on pourra ainsi vous donner la parole pour que vous puissiez intervenir en direct pendant cette présentation. Évidemment, c'est encouragé de participer. Ça va vraiment rendre la présentation plus agréable. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc c'est ça. On a, comme je vous disais, on a reçu beaucoup de questions avant cette présentation. Il y avait certaines qui soulevaient des questions et des situations plus personnelles. Ça va être évidemment compliqué dans une présentation comme celle-ci de répondre, disons, très personnellement à la question. Mais on va utiliser les thèmes qui sont soulevés pour amener des réponses. J'ai mis ici quelques chiffres. C'est un peu la tradition des webinaires Better. Mais j'ai mis quelques chiffres qui proviennent du registre. Vous êtes tous et toutes inscrits au registre pour participer aujourd'hui. Donc c'est des chiffres qui sont tirés. Il y en a bien d'autres. Les parents d'enfants, par exemple, on note que 17 % des parents d'enfants qui ont inscrit leur enfant au registre indiquent d'avoir été diagnostiqués avec de la dépression dans la dernière année. Un autre chiffre, on a un chiffre sur la détresse en lien au diabète qui montre qu'à peu près 20 % des adultes, donc là, c'est les adultes qui se sont inscrits au registre et qui ont répondu à deux questionnaires. Il y en a trois pour les adultes au total. Donc 20 % de ces adultes-là avaient un niveau de détresse en lien avec le diabète qui mériteraient que les équipes, en tout cas les équipes cliniques, s'attardent un petit peu dessus, en tout cas qui méritaient une attention clinique. Et un autre chiffre sur les symptômes de dépression. Donc on avait, donc là, c'est les personnes adultes qui ont répondu à trois questionnaires. 19 % de ces personnes-là seraient donc en dépression modérée à sévère, que ce soit les chiffres sur la détresse ou en lien avec les symptômes de dépression. C'est des questionnaires qui sont validés. Donc là, vous avez répondu, en tout cas les gens qui ont répondu à ces questionnaires-là ont répondu à différentes questions en lien avec ces thèmes. Et donc, selon les réponses, ça donnait des notations et ça permettait d'établir les chiffres que vous voyez là. Voilà pour cette introduction. Je pense qu'on va pouvoir commencer avec les questions. Je vais passer à la diapo suivante et je vais laisser Dr. Gupta et Dr. Turcotte répondre à ces questions avec vous. Cynthia, est-ce que c'est toi qui lis la question ou c'est moi? Oui, alors si tu veux, je peux lire la question puis tu essaies d'y répondre pour commencer. On dit comme ça? Alors, entre les hyperglycémies et les hypoglycémies et les changements à effectuer pour garder le contrôle sur son diabète, il faut être capable de gérer les problèmes personnels, être concentré dans les cours, au cégep, ou à l'université peut-être, tout en étant peut-être en hypoglycémie. Tout ça me paraît trop. Il faut que je délaisse certains trucs pour réussir à m'en sortir, mais c'est quand même des choses importantes. Alors, comment ne pas succomber? Bon, alors, quand Cynthia et moi, nous avons regardé cette question, je n'étais pas 100 % certaine de comprendre ce que la personne voulait dire par ne pas succomber, s'il parlait de succomber des problèmes du diabète ou succomber de laisser tomber d'autres intérêts pour justement gérer du diabète. Mais pour répondre peut-être plus généralement, la première chose qui m'a frappée quand j'ai lu la question, c'est à quel point c'est vrai, que ce n'est pas juste que ça paraît trop, il est trop de gérer tout ça, ça c'est réel. Puis je pense que la bonne gestion du diabète peut prendre plusieurs formes, et je pense que justement l'art de gérer son propre diabète, c'est d'être capable d'identifier vos propres priorités. Puis c'est vrai que les médecins vont vous donner tout un listing des choses qu'il faut faire, mais après ça, chaque individuel doit s'adapter à les circonstances de sa propre vie. Puis c'est facile à dire, plus difficile à faire, mais juste pour dire que dans le trop, il y a différentes façons de trouver l'équilibre, et cet équilibre n'est pas le même pour chaque personne. Donc c'est là où je pense qu'un travail entre la personne et son équipe est nécessaire pour viser le bon équilibre individuel. Oui, moi je suis d'accord, Mona, avec toi, puis ce qui me frappait en la réalisant un petit peu, c'est comment c'est un défi de gérer à la fois des activités, probablement des émotions aussi, puis des besoins qui peuvent être contradictoires entre ce que la maladie, la condition, le traitement demandent, puis ce que nous, on veut vivre dans notre vie. Puis le défi, c'est qu'on ne peut pas vraiment prendre de vacances du diabète, donc de type 1, on ne peut pas. Il ne disparaît pas, il ne prend pas de vacances, même si nous, on aurait le goût. Donc c'est vrai que c'est un défi. Moi, j'encouragerais les personnes à ce moment-là à réfléchir un peu à des compromis, mais qui ne vont pas être au détriment du traitement. Mais c'est certain que c'est de se valider que c'est beaucoup. Reconnaître ça. On peut passer à l'autre question peut-être? Oui. Je vais lire cette fois. Oui. J'aimerais qu'on discute de la balance entre l'obsession versus un trop grand laissé-aller lorsqu'on vise le meilleur contrôle possible de son diabète. J'aimerais aussi qu'on aborde la pression des réseaux sociaux, exemple groupe des diabétiques sur Facebook ou suivre des gens diabétiques type 1, où on voit des contrôles qui semblent parfaits, la comparaison est parfois dure moralement. Alors, deux questions ensemble, Sylvia. Oui, c'est ça. Il y a deux questions. Non, si je vais sur viser le contrôle possible de son diabète, c'est vrai que c'est des termes qu'on emploie souvent dans les équipes, les médecins. On veut ce qui est balancé, pas balancé, contrôlé, pas contrôlé. Il faut bien comprendre que ce n'est pas de la personne dont on parle, mais c'est vraiment plus des indicateurs, des chiffres qui sont là. C'est tout un défi d'essayer d'atteindre quelque chose qui semble un peu inatteignable. Moi, j'aurais le goût de réagir de l'essai. On a peut-être parlé un peu de ce qui est possible ou pas, tu sais, au niveau médical, mais au niveau des réseaux sociaux, c'est certain qu'il y a des groupes de patients de plus en plus, puis c'est encouragé. Vous le vivez aussi avec le programme Betheur, là. On est réseauté. Donc, on est plus conscient de ce que nos pères, avec la même condition, vivent. Mais il faut, je pense, se rappeler, comme toute chose, que ce qui est véhiculé sur Internet ou dans les réseaux, bien, ça donne souvent juste comme une portion de la réalité de la personne. Alors, je pense que c'est important d'avoir des échanges authentiques, d'essayer le plus possible, en tout cas, d'être vrai, mais de ne pas non plus se laisser piéger par ces réseaux-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mona. Oui, non, je pense que c'est, pour le diabétique, c'est comme Instagram, c'est comme pour toute autre chose. Et on voit souvent juste un côté de l'affaire. Et pour revenir à la première question, bien, là, je pense que je vais dire quelque chose qui est légèrement controversé. Donc, j'espère que s'il y a les gens en contact avec leurs endocrinologues qui ferment leurs oreilles. Mais je pense que parfois, c'est tout à fait compréhensible et justifiable, je dirais, sur le plan santé mentale, qu'on laisse tomber le contrôle parfait pour d'autres priorités. Je ne dis pas dans une façon constante, chronique, pour le long terme, mais j'entends souvent, en fait, des patients qui doivent faire ces choix-là. Ce ne sont pas des choix faciles, mais effectivement, ça veut dire que ça ne peut pas être toujours le diabète qui vient en premier. Parfois, on peut se permettre d'avoir un contrôle qui est moins bon. C'est facile pour moi de dire. Je comprends le défi, mais voilà ce que j'entends. Je partage ça. Je suis d'accord avec toi. Il y a un commentaire de Sophie au niveau des utilisations des traitements technologiques, pompes, avec capteurs et tout ça. Elle suggère que ça peut peut-être alléger la charge mentale. Pour elle, ça le fait. Moi, je le vois, en tout cas, en clinique, qu'il y a un certain allègement parce qu'il y a des tâches en moins à faire. On a de l'information. Plus rapidement, on peut se réajuster. Mais c'est sûr, dans cette balance-là, cette recherche-là, ça devient un outil intéressant, vraiment. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Mona. Mais moi, je dirais que oui aussi. Je pense que je dirais que c'est comme tout autre outil technologique. Pour certaines personnes, ça fait un changement très constructif et positif. Et pour d'autres personnes, ça n'apporte pas un changement constructif pour eux. Donc, je pense que c'est probablement toujours une bonne idée d'essayer, si c'est disponible pour vous, pour voir justement c'est quoi il est pour les comptes. Mais c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui ont essayé ce genre de choses. Puis finalement, choisir de retourner aux anciens outils aussi. Donc, c'est sûr que les pompes ou même la glycémie en continuent. Des fois, ce que je voyais, moi, qui rend ça plus compliqué, c'est que pour des personnes qui font, justement, on en parlait un petit peu plus tard, mais de l'anxiété ou tout ça, ils peuvent des fois avoir beaucoup, beaucoup d'informations à gérer. Et puis, avec l'anxiété, ça peut être un défi. Donc, un traitement dans lequel il était plus à l'aise auparavant puis qu'il y a moins d'informations. Des fois, c'est vrai que ça fonctionne bien pour eux. Ça peut des fois être utile aussi. Mais comme on disait, il y a un équilibre là-dedans à chercher qui n'est pas facile. Est-ce qu'on va à l'autre question? Peux-tu la lire puis que j'y aille? Tu veux que je le lis? Oui, si tu veux. C'est moi, c'est mon tour. OK, oui. Je pense que, Cynthia, il y a quelques diapos qui portent sur l'hypervigilance. Donc, peut-être qu'on va répondre à la thématique de hypervigilance tout ensemble. Parfait. À ce moment-là, je peux peut-être toutes les lire rapidement. Je vais essayer de les résumer. OK? Alors, la première, c'est que la personne trouve pesant de devoir toujours faire attention à tout. Donc, évidemment, l'activité physique, ce qu'on mange, les glycémies elles-mêmes et les conséquences possibles. Donc, le fait que son diabète soit trop instable rendait ça difficile. Donc, là, si on a quelqu'un qui a de l'inquiétude puis que ça fait longtemps qu'il vit avec le diabète, qui a de la misère à trouver justement le contrôle, il y a une autre personne qui se questionne sur l'hypervigilance, c'est la différence entre la vigilance et l'hypervigilance puis les outils peut-être pour atteindre un équilibre là-dedans. Si on va à la diapositive suivante, donc, quelle stratégie on peut envoyer justement pour… Donc, peut-être qu'on peut changer la diapositive pour contrer l'hypervigilance justement. Donc, par rapport à la personne qui surveille son taux de sucre puis des réactions aussi qu'elle peut avoir là pour faire baisser le taux de sucre trop élevé. On a aussi une autre question sur la hantise de perte de contrôle sur le taux de sucre là. Donc, là, ce que j'entendais ici, c'est que c'est compliqué quand il y a des repas servis par d'autres pendant des réunions avec la famille, les amis. Puis, on fait aussi beaucoup de lectures là-dessus. Donc, on devient très vigilants. Donc, comment gérer ça? On peut changer la diapo. Et l'autre, est-ce que l'autre concerne ça aussi? Oui, je pense que… Non, je pense que… Non, ça va. Je pense que c'est les deux qui sont là. Oui. OK, merci. On répondra à ça, oui. OK. Mais moi, je vais lancer une réponse puis je te laisse aller après. Je pense que ça revient… Mais d'abord, je voulais juste dire que je pense que la chose que j'ai retenue le plus quand j'ai regardé les questions dans l'ensemble, c'est à quel point les commentaires sont vrais. Donc, moi et Cynthia, on ne peut pas vous dire que ce que vous voyez, c'est dans votre tête, c'est dans votre imagination, vous exagérez. Tout ça, c'est vraiment vrai. Je pense que la question, c'est comment on vit avec. Puis, je pense que quand j'ai lu tout ça sur l'hypervigilance, ce qui est venu dans mon esprit, c'est que je pense qu'on reçoit des messages des médecins, il faut atteindre ça, il faut surveiller ça, voici le bon intervalle pour les glycémie et tout ça. Puis, la deuxième partie du message qui est souvent pas dit, c'est OK, voici des balais généraux. Comment est-ce qu'on les applique à la personne dans l'ensemble de ces circonstances de vie? Puis, ce que j'ai vu un peu entre les lignes dans ces questions sur l'hypervigilance, c'est que la personne court après un standard général qui s'applique peut-être pas à leurs circonstances ou au moins à leurs circonstances dans cette période de leur vie. Donc, c'est cette adaptation qui va changer aussi, peut-être, pendant le cours de la vie de la personne. Donc, je pense que c'est cette adaptation qui va transformer l'hypervigilance en vigilance parce qu'on va avoir une routine qui est plus adaptée à votre réalité. Alors, je te laisse aller à Saint-Pierre. Oui. Puis, ça fait écho un peu au commentaire que je vois que les gens donnent actuellement. Ils ne sont pas certains que, par exemple, sur le fait que des fois, un sac de chips, ça fait du bien, pas très souvent. Donc, bon. Et que oui, c'est pas évident de faire face à l'équipe médicale, des fois, avec les résultats qu'on a. Dans le cas de la vigilance et de l'hypervigilance, comment la distinguer? Bien, c'est pas évident. Encore là, comme on disait, c'est personnel, mais on peut avoir des indicateurs. C'est-à-dire quand, après avoir fait ce que j'ai à faire pour mon traitement ou ce que moi, je me suis fixée comme objectif ou avec mon équipe, je me rends compte que je suis encore stressée. J'ai tendance à surestimer ou sous-estimer un petit peu les hypoglyphères ou à avoir la difficulté à évaluer, l'efficacité de ce que je fais. Donc là, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a l'hypervigilance. Mais se rassurer et faire ce qu'on a à faire dans notre traitement au mieux, des fois, ça ne va pas gérer un peu le stress, les préoccupations qu'on a. Donc, c'est quand même important de nommer ce qui nous préoccupe, ce qui nous stresse, les inquiétudes, comme vous l'avez fait là. Ça ne règle pas nécessairement le problème, mais ça vient diminuer quand même quand on en prend connaissance, un peu, disons, notre cerveau, notre corps prend conscience à ce moment-là qu'on a vu le problème. Donc, ça diminue les sensations physiques qui sont associées avec ces inquiétudes-là. Puis on peut, à ce moment-là, essayer de trouver des solutions si on veut, si on le souhaite. Moi, c'est ça qui me vient en tête pour la vigilance. C'est sûr que c'est fréquent la dépresse psychologique chez les personnes diabétiques de type 1, peut-être même plus que les problèmes de santé mentale comme tels. On va en parler un peu plus loin. Ça fait que c'est normal. Dans ça, c'est courant. La condition, le fait d'avoir une maladie chronique, tous les jours, moi, je dis souvent plus que trois fois par jour, dans le cas du diabète, c'est pas juste au repas, c'est l'activité physique, c'est constamment. Donc, je pense que ça, c'est... Il faut juste normaliser, valider que, oui, la vigilance, elle est là. Elle n'est pas souhaitable l'enlever complètement non plus. Donc, elle peut être utile. Pour la santé mentale, justement, je pense que je la lirais, Mona, celle-là, pour pouvoir se répondre, ça tirerait-tu? Qu'il n'y a pas deux journées pareilles. Donc, sur l'acétate suivant, la diapositive suivante, en lien avec le diabète et le travail, que ses glycémies à la personne varient, elle a un dextrême qui sonne quotidiennement, et ses doses d'insuline ont diminué de moitié. Donc, elle aimerait des suggestions au sujet de sa santé mentale, perte d'attention, de mémoire. Elle aimerait savoir si, après 50 ans de diabète, elle peut s'attendre, là, au niveau neurologique, qui a des effets à long terme. Et elle a l'impression d'avoir parfois la tête vide, besoin de trucs pour s'ancrer dans l'ici et maintenant. Oui, il y a beaucoup dans cette question-là. Puis, évidemment, comme Sarah disait au début, c'est un peu difficile de donner des informations précises parce qu'on ne connaît pas tous les détails de la situation de la personne. Mais je dirais de l'ordre général, puis il y a plein de nuances à apporter, mais je vais dire de l'ordre général, non, je ne pense pas que le diabète en tant que tel va vous apporter spécifiquement les pertes d'attention ou un problème de mémoire. Évidemment, les complications du diabète peuvent avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau, mais ça, c'est un autre sujet. Et ce n'était pas clair pour moi non plus quand j'ai lu « Le tête vide », est-ce qu'on parle vraiment d'un problème de cognition, c'est-à-dire nos fonctions qui nous aident de comprendre, lire, etc. Aussi, c'est plus un état de l'anxiété qui fait en sorte qu'on est distrait et qu'on n'est pas capable de se concentrer sur le moment présent parce qu'on est préoccupé par tout ce qui concerne le diabète. Donc, c'est un peu difficile pour moi de se positionner là-dessus. Cynthia, as-tu des choses à ajouter? Je voudrais juste valider quand même que la santé mentale, c'est vrai que c'est préoccupant. Puis, si la personne se questionne là-dessus, pour les personnes, on l'a vu avec les chiffres un petit peu présentés par Sarah au début, il y a quand même deux à trois fois plus de problèmes de santé mentale chez les personnes qui ont des maladies chroniques comme le diabète que dans la population en général. Je pense que c'est une bonne question. On entend beaucoup parler des méthodes pour la pleine conscience, méditation pleine conscience, avec ou sans autocompassion, pour s'ancrer dans le présent. Je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire s'assurer, comme on le parlait avec son équipe soignante, s'assurer que c'est vraiment un peu comme Mona vient de le dire, c'est ça la solution ou c'est vraiment un problème. D'habitude, on va vers ça plus quand c'est des problèmes d'anxiété, de gestion du stress. C'est vraiment une façon de s'observer, dans le fond, d'être plus dans le présent, qui peut peut-être nous être utile, donner de l'information pour faire des retours au calme, mais il y a d'autres stratégies de détente, de relaxation qu'on peut aussi utiliser si c'est le problème. Au niveau cognitif, neurologique, il serait toujours bon d'exercer sa mémoire, de rester actif de manière générale. C'est ce que nous voulons faire. Il y a, dans la prochaine, on va parler un petit peu plus de problèmes de santé psychologique, justement, et santé mentale. Je vais lire? Oui. OK. Donc, je vais lire la langue avant la coupe. Je vis avec le diabète de type 1 depuis maintenant 47 ans. Jusqu'à environ 4 ans, je composais bien avec les défis qui cela représente. Cependant, je ne ressens plus la volonté de faire face aux conséquences, malgré le fait que j'ai tout fait pour les retarder le plus possible. Beaucoup de désespoir, de frustration. Je suis stressée par l'avenir avec le système de santé qui en arrache et la vision d'une retraite dans quelques années. Soins, coûts, assurance, résidence, aide de domicile, etc. Puis, une autre petite question en lien. J'aimerais savoir comment faire pour être moins fatiguée. Donc là, dans ces deux questions, on parle de plein d'expériences psychiques et physiques qui vont avec ou pas l'expérience de la maladie chronique. Donc, vas-y, Citi. Oui, c'est ça. Donc, c'est vaste. Mais ce que je sentais en lisant la question, c'est un peu la fatigue, le fait qu'il pouvait y avoir, ça fait longtemps, dans le fond, plus ou moins longtemps qu'une personne peut vivre avec le traitement du diabète. Donc, il y a l'adaptation au fait, à l'annonce du diagnostic souvent. Mais quand ça fait longtemps qu'on vit avec une maladie, il y a l'adaptation au traitement à long terme. Et là, ça peut faire vivre effectivement une panoplie d'émotions qui peuvent être adaptées à la situation du diabète. Il y a de la vigilance aussi du stress par rapport aux événements environnementaux qui sont là. Donc, comme je disais un peu tantôt, la détresse psychologique est normale, mais il y a aussi le processus d'acceptation par lequel on passe. Il y a des choses qu'on pense avoir acceptées. On vit avec le diabète, ça fait longtemps. Mais le traitement de longue durée, ça, il faut le vivre pour arriver à accepter, en tout cas, mieux tenir compte. Moi, je disais à mon âme dans nos discussions que je n'aime pas le mot « accepter le diabète ». C'est comme si on signait un contrat et qu'on était heureux d'avoir ça. Mais non, ce n'est pas ça. Donc, c'est de tenir compte dans nos actions et de voir à notre motivation. Donc, ici, je vois un problème peut-être plus de se motiver. C'est sûr qu'il y a un concept qu'on ne parle peut-être pas souvent, mais qui s'appelle le « Diabetes Burnout ». Alors, Bernard, du diabète, donc, ça existe, l'épuisement du traitement, de vivre longtemps avec le diabète. Donc, je pense que c'est important d'en parler avec son équipe soignante pour voir comment on peut renouveler la motivation face au traitement en général. Toi, qu'est-ce qui tiendrait par rapport à ça, Mona? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, bien, la seule autre chose que je voulais ajouter, c'est par rapport à votre commentaire sur l'acceptation. Puis, je pense que j'ajouterais peut-être la notion de ne pas être en guerre contre la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on est en paix avec la maladie, mais il y a peut-être un entre-deux quelque part de ne pas être en combat actif en tout temps qui peut amener cette paix. Puis, parfois, et encore une fois, je reviens à ça, qui est peut-être plus facile à dire que faire, mais de se permettre de ne pas suivre les règles à la lettre, de ne pas être parfaite, de ne pas se rendre fou en poursuivant chaque minute de chaque jour les chiffres parfaits. C'est ça. L'être humain est imperfait et c'est tant mieux, parce que vis-à-vis une perfection, ça met aussi une pression ou un stress. Donc, c'est de se fixer peut-être plus des objectifs réalistes à notre portée, avec lesquels on est d'accord, qui sont peut-être des petits objectifs, mais qui sont faisables pour nous. Est-ce qu'on passe à l'autre? Sur le stress et l'anxiété. D'ailleurs, il y avait une question dans les questions et réponses qui demandaient de distinguer un peu l'anxiété et la dépression. Donc, je pense qu'on va répondre à ça dans les deux prochaines diapositives. Donc, peut-tu que je les lise? Le stress fait immédiatement augmenter ma glycémie, et ça, d'une manière importante. Je ne possède pas d'outils pour régler cette situation. Et l'autre, c'est l'anxiété fait partie de mon quotidien relativement à la variation des résultats, ayant pour objectif d'atteindre un maximum de pourcentage de ma plage type. Il en va de même pour la limitation des hypoglycémies. Pardon, pour la limitation des hypoglycémies. Je travaille sur cet aspect. Donc, ici, le stress, c'est quoi la différence avec l'anxiété? C'est quoi l'impact sur les glycémies? Oui, je vais peut-être attaquer la première question d'abord sur le stress. Alors, ce qui est venu dans mon esprit quand je réfléchissais sur cette question, c'est comme, dans les faits, je ne pense pas qu'il y a des outils pour régler la situation dans le sens où le stress et les stresseurs font partie de la vie, qu'on va les vivre tout au long de la vie. Donc, on ne peut pas vraiment les enlever et on ne peut pas non plus vraiment changer l'impact que le stress peut avoir sur la glycémie d'une personne spécifique dans une situation spécifique. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait dans le travail, en suivi, c'est de travailler sa confiance qu'on est capable de gérer une situation d'hyper- ou hypoglycémie. Et plus qu'on est confiant, mais plus qu'on, quand on vit un moment de stress, mais l'inquiétude par rapport à la glycémie est moins préoccupante parce qu'on sait qu'on est capable. Peut-être que ça ne va pas être facile, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que ça va gâcher d'autres activités, mais on est capable et ça ne présente pas un danger. Donc, je te laisse aller, Cynthia, avec l'anxiété. Oui. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que le stress, comme tu disais, c'est comme plus des réactions d'adaptation en général qui sont normales. L'anxiété, mettons, par rapport à la peur. La peur, c'est vraiment par rapport à un danger de média. Donc, on pourrait avoir une peur d'hypoglycémie très, très spécifique. Mais on pourrait, parce qu'on a vécu, par exemple, des épisodes difficiles et qu'on les anticipe, on pourrait avoir de l'anxiété de façon plus générale comme la personne le décrit ici. Donc, dans ce cas-là, on va dire que c'est des sensations qui sont face à une menace qui est plus diffuse. Alors, c'est certain que, là, je me demande, Sarah, elle me dit, est-ce qu'il y a des mains levées? Tu me le diras, Sarah, s'il y en a. Je ne les vois pas, moi, de mon côté. Donc, c'est sûr que l'anxiété peut avoir un effet dans le sens où elle va nous amener à surestimer ou sous-estimer les risques puis à faire des ajustements qui ne sont pas toujours optimaux à ce moment-là. C'est le rôle que ça peut avoir. Donc, c'est présent. Moi, je reconnaîtrais ça. C'est sûr que ce n'est pas une manifestation de faiblesse. C'est ça que j'aurais le goût de dire. L'anxiété, c'est un signal, au contraire, qui indique que la personne a voulu survivre puis elle a une force de vie très grande. Donc, je pense qu'il faut la réinterpréter. Il faut comprendre ce qui nous rend anxieux. Les menaces flouent un peu qu'on s'imagine pour, comme Mona disait, regarder un peu comme par rapport au stress, ajuster nos perceptions probablement puis utiliser des outils qui vont venir nous rassurer. Donc, je pense que c'est important. C'est sûr que dans tous les cas, de prendre une glycémie capillasse, on a la peur de l'hypo, par exemple, ou la peur de l'hyper, bien, ça peut nous aider à départager. Là, je suis anxieuse. Je fais-tu vraiment une hypo ou une hyper? Puis, si on est inquiet des impacts que ça peut avoir sur nos cibles, il faut bien départager ça. Est-ce que… Julie? Oui, président. Comment réduire les impacts qui impliquent la gestion du taux de sucre, en parenthèse, panique, alimentation, randonnée, activité planaire, en couple? Comment arriver à mieux composer avec les crises de panique que provoquent les hypoglycémies et hyperglycémies sévères, quand exactement ces événements deviennent dangereux ou dommageables? Bien, je pense que ça devient dangereux ou dommageable. Quand on parle de crise de panique, on peut parler de symptômes s'apparentant à un trouble panique. Ça pourrait être un trouble panique, vraiment, qui se produit depuis une période plus longue, depuis au moins six mois. Mais si c'est plus ponctuel, je dirais que ça devient dommageable, comme je disais un peu, quand on ne réajuste pas convenablement selon nos cibles. C'est là où ça devient dommageable sur notre diabète. Dans le fond, le but, c'est qu'on se protège des effets à long terme ou à court terme, des hypo- et des hyperglycémies. Je pense qu'il faut savoir, par exemple, que même si on gère bien ça, on peut avoir besoin de plus d'aide quand c'est de la panique. Donc, de bien gérer son diabète, ça ne va pas nécessairement régler trop de panique. Donc, ça, il faut le savoir, puis il faut aller chercher de l'aide. Oui, puis je pense que la seule chose que j'ajouterais ici, c'est que les crises de panique, quoiqu'ils soient très, très désagréables pour ceux qui l'ont vécu, ne sont pas dangereux en tant que tel. Donc, je pense que c'est tout un défi d'être capable de distinguer entre ces deux sortes de phénomènes, surtout quand les symptômes chevauchent. Mais je pense que d'avoir, de développer encore une fois, la confiance que même si c'est désagréable, d'abord que je reconnais que c'est une crise de panique et après d'avoir la confiance qu'on est capable d'endurer au moins la crise sans subir des effets physiologiques néfastes, je pense que ça fait partie du traitement. Oui, j'ajouterais qu'effectivement, à ça, pour compléter, c'est difficile de distinguer des fois des sensations physiques qu'on peut avoir quand on est en hypo ou en hyper, parce que des fois, on nous amène des sensations qui ressemblent beaucoup à celles de l'attaque de panique. Donc, c'est là où une bonne discussion avec l'équipe ou avec un médecin peut aider, mais de s'observer un journal aussi, des sensations, ça peut nous aider. Des émotions, des pensées aussi. L'autre question, ça va nous amener, comment départager la dépression liée au diabète, une dépression liée à d'autres enjeux? Quoi faire quand on a des journées moins bonnes, quand nous sommes tristes, découragés, par exemple, parce que ça en vient pendant l'hiver, déjà c'est commencé avec le mois de novembre, si le manque de lumière nous affecte un peu plus? Comment et quoi communiquer à votre partenaire quand on vit ces états? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Voilà. Je pense que je vais commencer avec un goût de vraiment normaliser l'émotion de tristesse. Je pense que dans nos jours, on parle beaucoup de la dépression. Je pense que c'est une bonne chose qu'on est capable de parler des problèmes de santé mentale, mais je veux, et peut-être c'est évident pour tout le monde qui est ici, mais dans ma pratique, en fait, je vois de plus en plus les gens qui croient que les émotions négatives sont un problème, qu'il y a besoin de traiter ou médicaliser, puis parfois c'est le cas, mais c'est souvent pas le cas. Et quand, en fait, dans cette question, je vois justement parfois des journées moins bonnes, on est triste, on est découragé, c'est l'hiver. Ce que j'entends, c'est une expérience qui est encore une fois désagréable, mais pas anormale. Puis je pense qu'en fait, ça s'inscrit très bien dans la thématique dont on discute aujourd'hui, qui est accepté, tout ce qui n'est pas parfait, beau, joli, prêt pour Instagram, peu importe dans nos vies. Puis comment et quoi communiquer, mais je pense que ça dépend un peu, c'est difficile d'être plus précise coupe par coupe, mais je pense que tout le monde vit des moments de découragement, les journées moins bonnes. Ce n'est pas une expérience qui va être étrange. Donc j'imagine de juste être capable de nommer ça et de reconnaître que ça fait partie de la vie normale, c'est une étape importante. Moi, j'irais pour compléter, effectivement, moi aussi, je parle dans cette ligne-là que ça fait partie des émotions normales. Là où ça devient questionnant, je pense que c'est quand ça atteint vraiment votre fonctionnement ou la gestion de votre diabète ou dans votre vie en général, pas juste le diabète, et que vous avez de la difficulté à faire vos activités quotidiennes. Je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Ce qu'on voit avec le registre et les données, c'est quand même qu'il y a plusieurs personnes qui ont moins des symptômes de dépression. Il y en a qui ont assez de symptômes que ça pourrait être un état qui serait évalué par leur médecin. Donc des fois, on attend un peu trop longtemps. Je pense que c'est ça que moi, des fois, je vois en clinique, ça fait plusieurs semaines, mois, voire une année, puis les gens, ils ne veulent pas nécessairement en parler. Donc c'est important de ne pas m'impliquer ça au médecin pour voir s'il y a lieu d'avoir un peu plus d'aide. La dépression, ça ne se guérit pas tout seul. Si c'est ça, ça prend plusieurs symptômes. C'est vraiment le médecin qui va aller voir ça ou le professionnel de la santé pendant une certaine durée de temps. Ça peut être lié à votre diabète, ça peut être lié à d'autres conditions de votre vie qui viennent d'impacter sur le diabète. Donc je pense que c'est vraiment fortement parlé. La différence avec l'anxiété est évidente pour la personne qui posait la question. En tout cas, moi, elle me paraît évidente avec ce que tu viens d'expliquer, Mona. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est vraiment des sensations d'alerte. Comme quoi, il y aurait un danger. La dépression, ça va être plus comme une difficulté à s'activer. C'est comme un épuisement moral du cerveau. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais vraiment prolongé. C'est comme si on nous dit, là, tu as fait face à plein de stress. Là, je ne suis plus capable. Il faut que tu t'arrêtes. Donc encore là, il faut voir positivement la dépression dans le sens où elle nous oblige à voir les problèmes, à voir qu'on n'a plus les ressources ou l'énergie et qu'on doit un peu faire le point. Oui. Peut-être que j'ajouterais que le phénomène central de la dépression, c'est vraiment la tristesse ou, dans certains cas, le manque d'intérêt dans les choses qui étaient importantes. quoique l'anxiété est plutôt le phénomène central, c'est plus la peur. Oui. Puis les deux peuvent être présentes de façon concomitante. Donc, tout ça, c'est important de parler avec un professionnel qui va vous guider là-dedans pour voir ce qui se passe pour vous. Cédia, je voulais juste dire qu'il y a quelques questions et commentaires qui apparaissent dans la chat ou le Q&A. Donc, peut-être qu'on passe par les questions qui ont été posées au préalable puis on revienne au Q&A pour les autres. Parfait. Donc, je veux qu'on continue avec les questions sur les diapos. Parfait. Donc, le contrôle et le perfectionnisme à travers la maladie m'ont mené tout droit vers des troubles alimentaires. C'est une question que tu vas... J'aimerais t'entendre. En tout cas, Mona, là-dessus. Comment ça sort ça quand notre maladie consiste à tout calculer, contrôler, quand le contrôle du poids et de l'insuline est si complexe, bien difficile d'éliminer les interdits et les rages alimentaires. Quelles sont les ressources pour s'en sortir et est-ce que le fait que je dois toujours faire attention à mon alimentation peut m'amener des problèmes de comportement alimentaire? OK. Donc, écoute, il y a beaucoup de sous-questions et complexités dans ces deux questions. Donc, je vais essayer de dire juste quelques mots d'un peu s'aimer le grain de réflexion dans les esprits de tout le monde. Quand on est jeune enfant, quand on est né, on a une relation, ce que je dirais un peu naturelle avec la nourriture. On mange quand on veut, on mange ce qu'on aime, on mange pas. Parfois, c'est pas bon, nos choix, mais c'est naturel dans ce sens. C'est vraiment guidé par notre désir et aussi notre état physiologique. Ça change avec le temps et toutes les autres influences. C'est sûr que le diabète ajoute un élément, justement, comme la personne a dit, de calculer, de contrôle, qui crée une relation mathématique avec la nourriture. Ou c'est plus quelque chose qu'on fait quand on a faim. C'est plus quelque chose qu'on mange parce qu'on a envie, mais plutôt quelque chose qui s'inscrit dans un calcul mathématique. Puis donc, le manger, ça devient un problème mathématique au lieu d'un problème physiologique. Ou la faim, je dirais. Donc, je pense que, et c'est vrai qu'il y a un aspect du diabète qui exige ça. Donc, je pense que, justement, le défi, c'est de trouver un équilibre entre cette relation mathématique qui est exigée par la gestion de la maladie et cette relation plus naturelle que les gens qui n'ont pas le diabète peuvent se permettre parce qu'ils n'ont pas la nécessité de faire ce calcul-là. Donc, je pense que c'est un peu là où je pense que le travail pour les problèmes de comportement alimentaire se fait. bien, c'est super important et intéressant qu'est-ce que tu viens de dire là parce que je trouve que ça vient remettre l'accent sur que les personnes, c'est important qu'elles s'écoutent dans leurs besoins, dans leur similatéité, dans ce qu'elles souhaitent, sans justement s'oublier. Puis c'est ça un peu au profit du traitement. Donc, cet équilibre-là. Il y a la NEB, que tu connais, j'imagine qu'il y a une ressource intéressante pour les personnes qui, par exemple, pour l'hyperphagie ou pour l'anorexie ou la boulimie. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est au niveau des influences sociales, de faire attention au niveau des termes qu'on emploie, donc sur focus sur le poids ou comment la personne est physiquement. de vraiment avoir des attitudes d'acceptation puis de parler plus du bien-être puis de respecter, d'éviter les taquineries puis ces choses-là à ce niveau-là ou les commentaires. Parce qu'il y a une hyper sensibilité, je trouve, une hyper vigilance, justement, c'est des thèmes qu'on voit beaucoup, beaucoup. Au niveau de l'autres questions, c'est plus au niveau de l'accompagnement pour les enfants. Donc, ma fille de 6 ans a un diagnostic récemment. C'est une personne à la base très anxieuse. J'aimerais savoir comment l'accompagner pour qu'elle n'ait pas peur du jugement, pour avoir de son anxiété puis à quel point le stress a influencé la glycémie, comment gérer tout ça à l'école. Voilà. Moi, j'interviens souvent avec des enfants, des adolescents dans ma pratique puis avec les parents. Il y a deux thèmes qui reviennent par rapport à l'accompagnement. C'est un, qu'on ne peut pas enlever l'émotion d'un enfant ni d'un adulte d'ailleurs, mais plutôt d'essayer de gérer avec elle ces émotions-là. Donc là, c'est demander à l'enfant de lui imposer, mais demander si elle serait intéressée à se sentir un peu mieux par rapport à ces craintes-là. Il y a plusieurs outils. Moi, il y a souvent le livre de Sophie Leroux de Sainte-Justine sur aider l'enfant anxieux. On pourra donner la référence qui donne beaucoup d'outils de gestion de stress, respiration abdominale, exercice de cohérence cardiaque. Il y a toutes sortes, mais évidemment, ce n'est pas de les imposer. Moi, c'est juste ça que je veux mettre comme petit bémol, c'est de vérifier l'intérêt du jeune à ça, si ça ne lui correspond et vraiment plutôt de valider les émotions. Ça, je pense que c'est accessible à tous les parents. Un peu ce qu'on vient de faire aujourd'hui, valider que c'est normal de s'ensoir stressé ou anxieux, que rien de parfait, c'est correct, puis de s'assurer d'avoir une bonne saine de communication. L'autre thème, c'est vraiment accompagner pour graduellement le partage des responsabilités par rapport au diabète. Donc, accompagner, enseigner, s'assurer que l'enfant ou le jeune, éventuellement, devient un adolescent, est à l'aise avec les tâches de traitement parce que ça peut être demandant pour les parents ces activités de traitement-là puis de surveiller puis la charge mentale qui vient avec. Donc, avant de tout laisser tomber parce qu'on est anné comme parent à l'adolescence ou de tout contrôler, donc de vraiment graduellement en partenariat réfléchir avec quoi le jeune est à l'aise et qu'est-ce qu'il souhaite comme accompagner. Je pense qu'une partie de ce travail, c'est de connaître ou de, les parents connaissent puis il apprend aussi la personnalité de leur enfant. Donc, il y en a qui à l'école, ils vont vouloir à tout prix d'être comme tout le monde et être capables de faire les mêmes activités que tout le monde et ils veulent que tout ce qu'ils font à l'école par rapport à leur maladie leur permettent justement de participer pleinement dans tout. Puis il y en a d'autres qui veulent avoir des accommodements, qui ont besoin d'un temps ou un lieu spécial, de savoir qu'il y a tout un plan pour les aider et toutes les personnalités entre ces deux pôles. Donc, je pense que la personnalité aussi de l'enfant va dicter quelle sorte d'accompagnement est le mieux adapté pour elle. Est-ce que tu veux dire la dernière? Est-ce qu'on peut passer? Je me suis toujours questionnée sur l'accessibilité des ressources en santé mentale spécialisées dans les cliniques en diabète. Cela ne m'a jamais été offert et pourtant, c'est un aspect incontournable à adresser lors de l'annonce du diagnostic entre autres, mais aussi par la suite. D'emblée, on nous fait rencontrer le médecin, l'infirmière et la nutritionniste, mais personne en santé mentale. On m'a déjà dit que cela ne faisait pas partie des services offerts. Il est ainsi difficile de trouver une ressource qui traite spécifiquement les enjeux reliés à cette maladie et que la question a été posée, je crois, originellement en anglais « How can I find a psychologist who has education and awareness of diabetes mental health? » Puis ça rejoint aussi quelques questions qui ont été déjà mis sur le Q&A. Donc, c'est une situation un peu sensible mais effectivement par rapport aux enjeux de santé mentale en général dans la société québécoise présentement. Je pense que la pandémie a mis ça un peu en relief. Ici, bon, écoutez, l'aide dans le GMF ou dans les cliniques d'endocrinologie, généralement, on peut avoir accès quand même à un travailleur social. Si ce n'est pas le cas, un médecin, parfois, quand on est chanceux, on a aussi un médecin psychiatre comme le Dr Gupta qui est dans le milieu hospitalier, pour avoir travaillé déjà dans le milieu hospitalier, je sais que ça a déjà beaucoup plus existé auparavant. Il y a eu des changements dans les dernières années. Il faut voir qu'une personne qui consulte un professionnel, psychologue ou autre, à un social, qui ne connaît pas spécifiquement le diabète va quand même avoir eu de la formation pour cette condition-là dans le sens où ils vont connaître qu'est-ce que ça implique de s'adapter à une maladie physique chronique comme celle-là. Je pense qu'il ne faut pas débanaliser l'aide d'autres professionnels même si ce n'est pas spécialisé. L'autre chose qui est importante, c'est quand même, si on appelle le 2-1-1, si on appelle le 8-1-1, il y a quand même des personnes qui pourraient vous guider pour de l'aide psychosociale de façon plus générale si ce n'est pas accessible dans votre, lié à vos services pour le diabète. Évidemment, il y a des lignes d'aide, il y a des centres communautaires. L'Ordre des psychologues du Québec, quand vous allez sur le site, vous pouvez indiquer des conditions physiques chroniques dans les spécialités des psychologues. Vous allez voir à ce moment-là si c'est vraiment ce que vous recherchez. Dans le module de recherche sur Internet, ça existe. C'est ça que je dirais. On pourrait, si vous voulez, mettre ces ressources-là disponibles. Sarah va regarder comment elle peut faire ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dirais toi, Mona, par rapport à ça. Je pense que que vous l'avez mentionné au début, mais je vais juste le réitérer au cas où ce n'était pas exactement ça que tu disais, que si une personne est suivie en milieu hospitalier, on peut accéder à diverses ressources qui sont dans le milieu. C'est le milieu que je connais le mieux, c'est pour ça que j'en parle. Parfois, comme c'était à disait, des références en psychiatrie, en psychologie, ça dépend un peu c'est quoi les ressources sur le cours. Mais je voulais aussi dire, juste pour ajouter à la notion que Cynthia disait que des professionnels en santé mentale, même s'ils ne sont pas spécialisés, peuvent apporter l'aide nécessaire, je voulais dire deux choses. D'abord, moi, ce que je vois au moins, c'est plutôt rare qu'un problème n'est qu'en lien avec le diabète. Souvent, quand on commence le travail, on voit que ça déborde dans d'autres sphères de la vie. Donc, dans ce sens, je pense que c'est pertinent d'avoir quelqu'un qui peut travailler dans une façon plus globale. Mais l'autre chose, c'est que même si l'intervenant ne connaît pas si bien le diabète, mais dans les faits, il n'y a personne qui connaît le diabète et votre diabète mieux que vous. Donc, ça va être un échange dans les deux sens. Puis, je comprends que ça peut être fatigant d'être obligé d'expliquer à quel point ce que c'est épuisant et toute la routine que vous avez, mais vous allez éduquer l'autre puis l'autre va peut-être avoir une aide à vous apporter. Donc, je pense que ça peut se faire aussi dans ces deux sens-là. Puis, pour la dernière, avant de passer au chat, est-ce qu'il existe un guide, un ouvrage? Écoutez, de référence, est-ce que c'est ça? Non, avant, on a comment faire face aux paroles. Oui, c'est très important, c'est tout quelque chose dans le chat aussi. Comment faire face aux paroles, jugements, recommandations de mon entourage par rapport à ma condition. parfois, je peux me sentir incompris et chaque fois que je vais à mes rendez-vous, je reçois des repos. Je pense que quelqu'un dans le chat en parlait aussi ou dans les questions-réponses, comment communiquer efficacement avec mon équipe soignante. je dirais juste rapidement, je vais laisser Mona compléter, mais il existe un petit bouquin fait par un collègue qui travaille à Charlemagne, donc Bruno Fortin puis le docteur Serge Boulay, c'est comment améliorer mon médecin par un efficace. Donc, c'est sur une note un peu humoristique, mais avec toutes sortes de petits trucs, c'est une petite plaquette. Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est d'exprimer, s'exprimer au jeu, exprimer ce qu'on ressent quand on entend certains messages. Donc, je me sens un peu coupable, je me sens jugée ou je me sens incompris. Donc, de le nommer, si on se sent à l'aise, si on est à confiance avec la personne, je pense que ça vaut la peine pour exprimer nos besoins. Des fois, c'est l'occasion aussi de refléter un peu ce que l'autre vient de nous dire, de dire, tu viens de me dire que je ne devrais pas manger tout de suite pendant mon repas ou je n'aurai pas droit à mon dessert ou je ne sais pas quoi. Mais là, c'est l'occasion à ce moment-là après qu'on a reflété cette idée-là de l'autre, peut-être de démystiquer des choses sur le diabète ou son traitement. Souvent, il y a des gens qui pensent que c'est de ne pas manger de sucre du tout alors que c'est impossible, on en a besoin. Donc, des fois, c'est d'expliquer un peu le rôle de l'insuline, pourquoi on s'injecte, qu'est-ce que c'est les injections. Il y a des fois des préjugés par rapport à tout ça. Ça, c'est par rapport à l'entourage. Par rapport au médecin, je laisserais un peu mon âge discuter de ça. Bien, écoute, il n'y a pas juste une maladie. Une maladie est un médecin qui soigne la maladie. Il y a aussi deux personnes avec leur personnalité. Il y a des personnalités qui marchent bien ensemble, il y a des personnalités qui marchent moins bien ensemble. Puis, je pense qu'une fois, on a eu une occasion d'avoir cet échange dont Sylvia parlait, de dire, mais écoute, je pense que le suivi, parfois, c'est difficile. Vous allez avoir certains médecins qui vont être très ouverts à ça puis ils vont pouvoir changer leur façon de faire pour que le suivi va mieux. Et vous allez avoir d'autres qui vont dire non, vous m'écoutez ou c'est ça qui est ça. Puis là, c'est le moment de demander un transfert de dossier. Je sais que ce n'est pas nécessairement simple, mais ça se fait. Puis, je pense que tout médecin vit ça au moment ou un autre où c'est clair que la personne ne trouve pas notre façon de faire et adaptée pour leurs besoins. Puis, on nous met à la porte puis il prend quelqu'un d'autre puis ça arrive. Puis, je pense que on a besoin un peu d'accepter ça qu'au-delà d'aspects physiologiques, deux personnes justes ne peuvent pas aller bien ensemble et c'est correct. Oui, c'est ça. C'est un peu comme tu disais tantôt, on n'a pas besoin de viser une perfection. Ça n'existe pas, en fait, la perfection. Mais le médecin non plus n'est pas parfait, c'est un humain parfait. Des fois, moi, je dis que ça peut être la peine pour bien connaître son médecin, savoir quel genre de personnalité. Il y a de lui demander qu'est-ce que vous pourriez, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ma situation? Donc là, on a l'heure juste sur ce que le médecin est capable d'offrir. Il faut respecter ce que le médecin peut offrir. On peut tenter d'exprimer ce qu'on souhaiterait et d'avoir un accord, mais quand ce n'est pas possible, je pense qu'il faut le reconnaître et trouver effectivement d'autres alternatives. Mais vous pourrez réfléchir un peu, justement, il y a des petites questions comme ça qui sont abordées dans le livre. Peut-être pour la dernière, avant qu'on passe aux questions, vu que le temps file, est-ce qu'il existe un guide ou un ouvrage de référence en matière de santé mentale et diabète? Moi, pour ma part, en français et en anglais, c'est des livres qui sont accessibles encore, même s'ils ne sont plus édités, mais vous pourriez les trouver, je pense. Donc, il y a des livres version anglaise-française qu'on connaît sur le diabète pour mieux vivre. Il y a trois chapitres là-dedans qui parlent de santé mentale, de motivation, de gestion du stress. Puis il y a aussi le docteur Écoé, pardon, je ne montre pas le bord, qui est un livre recommandé par Diabète Québec aussi, où il parle un petit peu des processus d'acceptation du diabète. Puis le site de Diabète Québec a une section psychologie ici. Puis il y a juste un livre qui est plus précise, mais sur le sujet d'épuisement du diabète, mais je pense que c'est disponible seulement en anglais et peut-être en espagnol. c'est le livre Diabetes Burnout qui parle justement de tout le processus de devenir épuisé avec le diabète et quoi faire avec. Donc ça, c'est aussi une bonne ressource. Voilà. On a complété les questions qui étaient fournies à l'avance que vous nous aviez posées, mais on pourra aller voir dans le chat. Je ne sais pas comment tu veux procéder, Sarah. Je ne vois pas de main levée. Je ne les vois pas les questions, en fait. Je ne sais pas pourquoi avec le partage, ça ne fonctionne pas. Peut-être toi, tu peux les voir. Je peux les lire, oui, effectivement, puis voir si on les a touchées déjà. Donc, celles qu'on n'a pas... Que pensez-vous des pompes à l'élucienne? C'est en plus que... C'est un plus que le gouvernement devrait soutenir comme on le fait en Ontario. Que diriez-vous à ça, Mona, pour les pompes à insuline? Écoute, oui. Il me semble évident. Puis, je pense qu'il y a toutes sortes d'efforts d'advocacier qui sont en cours pour ça. Mais, oui. Il y a une autre question, c'est où peut-on consulter dans la région de Québec des services psychologiques? Je sais, l'Université Laval, il y a Mme Savard qui est psychologue là-bas, Josée Savard qui écrit un livre, d'ailleurs, sur la psychologie de la santé. Donc, il y a plusieurs centres, moi, en privé, que je connais, mais dans les ressources publiques, je pense qu'on va vous donner un numéro généraux pour essayer de les trouver facilement. Sinon, il y a un commentaire qui dit premièrement, wow, tout a défi pour vous de répondre à ces questions. Selon moi, c'est 100 % du cas par cas pour toutes les questions à date. Concernant le contrôle parfait versus le laisser aller, vous dites que l'équipe médicale ne parle pas de la personne en tant que telle, mais dans les faits, c'est malheureusement assez faux. Nous sommes traités différemment selon les valeurs. Nous sommes jugés bien souvent selon nos résultats. Ceci ajoute plus, plus, plus à la pression que les diabétiques de type 1 se mettent sur le 2. Selon moi, ça empire la situation au lieu d'aider. Ça ajoute de la pression. C'est quelque chose à adresser absolument. On ne peut pas prendre en charge de former des professionnels de la santé en plus de ce qu'on vit au quotidien. Oui, bien écoutez, moi, ce que je dirais, c'est sûr que c'est difficile de faire face à des intervenants qui ne vivent pas nécessairement avec la maladie. Parfois, ils perdent un petit peu de vue, là, votre vécu. C'est ce qui ressemble à votre commentaire. Comme on disait à la fin, ça arrive qu'on est jugé par certaines personnes ou qu'on se sent jugé. Donc, c'est important de faire valoir qui on est. Là, on n'est pas seulement des chiffres. En tout cas, nous, on vous encourage à, on vous soutient là-dedans. Je ne sais pas si il y a d'autres choses que tu voudrais dire là-dessus, Mona, ou on a déjà pas mal parlé. Non, non, je pense que je n'ai pas trop compris le commentaire. Si j'ai donné l'impression que je disais que l'équipe médicale ne parle pas de personne, excusez-moi, c'était une erreur de ma part. Moi, j'ai peut-être mal dit quelque chose. Je voulais juste dire que parfois, c'est ça qui arrive, qu'on parle beaucoup de la maladie et les balises standardisées sans prendre en considération toutes les circonstances de la vie d'une personne. L'autre question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on est complètement découragé, dépression versus anxiété, c'est quoi la différence, comment agir? Je pense qu'on a déjà répondu un petit peu à cet aspect-là. Si on n'est pas assez répandu, réécrivez-nous. Il y a une question qui dit, ou c'est une petite question, « Vend la vaccine et diabète de type 1, est-ce un bon choix? » Oui, je pense que c'est encore pas difficile de répondre précisément parce que je ne connais pas exactement la situation médicale de la personne, mais plutôt de dire que d'emblée, il n'y a pas de contre-indication de prendre ce médicament dans un contexte de diabète de type 1. D'accord. L'autre question, c'est que j'aimerais également exprimer un commentaire sur l'importance d'avoir une bonne équipe multidisciplinaire compétente qui va beaucoup plus travailler sur la motivation que les résultats. Quand un diabète de type 1, se sentir supporté contre dans son traitement peut considérablement diminuer la charge mentale. C'est une expérience que je commente. Moi, je suis d'accord avec ça dans l'optique où, dans le fond, ce sur quoi la personne diabétique a son contrôle, en premier lieu, ce sont ses comportements. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Les chiffres, ce sont des résultats qui sont la conséquence un peu de tout ça. Évidemment, les comportements sont influencés par nos émotions, nos pensées. Puis, tout ça est facilité, sans s'en soutenir. Donc, je pense que ça fait du sens. Je peux lire les dernières, Cynthia? Oui, vas-y. Lors de nos diagnostics et dans les suivis médicaux par la suite, les équipes médicales mettent beaucoup l'infance sur la maladie elle-même, la nutrition, le sport. Par contre, on dirait que l'aspect psychologique est mis de côté pour ne pas dire complètement absent. Je pense qu'il serait bien qu'on aborde d'emblée cet aspect, nous prévenir des impacts psychologiques à long terme d'une maladie chronique et nous donner des outils pour y faire face. J'ignore comment cet aspect pourrait être intégré dans le suivi du diabète pour les équipes soignantes au Québec. Est-ce que ça pourrait être une initiative possible et je dirais juste de better, Sarah? Je m'en prie envers vous. Je remets mon micro. C'est sûr qu'avec le projet, on essaye d'obtenir davantage de mesures là-dessus. Je n'ai pas vraiment de réponse toute faite pour cette question, Mona. On peut dire que c'est un souhait, Sarah? Oui, c'est délibérément un souhait. On le sait, il y a énormément de travail à faire sur toutes ces questions-là. Comment expliquer à nos proches que l'on doit prioriser notre relation avec notre diabète quelquefois à nos relations avec eux? Cynthia? C'est toujours... Moi, l'expérience que j'ai avec les personnes diabétiques, c'est souvent des personnes effectivement qui en gèrent beaucoup. et plus on en gère, on dirait qu'on est capable de l'en gérer encore davantage. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont souvent soucieuses des autres, sensibles par leur vécu aux défis qu'on peut vivre personnels. Alors, c'est certain que c'est difficile de se prioriser. C'est ça que je dirais. Je validerais ça. Et on se sent peut-être coupable. On se dit, je devrais être capable d'aider les autres. Je devrais être capable d'en faire autant que les autres. pourquoi je mettrais de côté certaines personnes parce que là, il faut que je prenne soin de moi. Donc, on devrait remplacer les « devrais ». On pourrait remplacer les « devrais » par des « je préfère » ou « je voudrais ». Donc, je voudrais bien prendre soin de l'autre. Mais c'est un peu comme le principe de l'avion. On nous dit toujours quand on a un jeune enfant de mettre notre masque à nous en premier avant de le mettre à celui de notre enfant pour être capable de le sauver ultimement. Donc, je pense que c'est important de ne pas oublier cette métaphore-là et de prendre soin de soi. Je pense que j'ajoute juste que c'est la sorte d'explication probablement qui doit être faite à répétition. Pas parce que l'autre personne ne veut pas comprendre ou est nulle ou peu importe, mais parce que quand quelqu'un ne vit pas la chose que vous vivez, mais ça prend du temps que ça rentre. Donc, si vous avez la patience, indulgez-le. Est-ce qu'on peut continuer, Mona? Tu veux que je continue? Oui, mais je regarde, Sarah, juste parce que je vois que le temps fait. Donc, Sarah, est-ce qu'on doit s'arrêter là? Mais est-ce qu'il... Je ne sais pas. S'il reste... Admettons, on pourrait reprendre peut-être une question et après ça, on va s'arrêter parce qu'effectivement, s'il en reste pas mal, je pense qu'on aura malheureusement... D'abord, il restait deux. Il restait deux? Oui, on peut... Prendre la dernière peut-être? Oui, exact. Le concept d'équipe de soins m'est à peu près inconnu. Je vois une endocrinologue régulièrement, mais on ne m'a jamais parlé de la disponibilité d'une équipe qui me serait disponible au besoin. Quand est-il, s'il vous plaît, les endos, ont-ils tous des équipes de soins qu'ils rendent disponibles à leurs patients? Donc, ça dépend vraiment où ils travaillent. Le médecin qui travaille en milieu hospitalier va avoir accès, si pas une équipe au complet, aux professionnels de la santé qui peuvent aider dans différentes sphères, soit la nutrition, la psychologie, etc. Même les endocrinologues qui travaillent en CLSC vont avoir accès à un réseau des professionnels qui travaillent à l'intérieur de la CLSC. L'une qui est en bureau privé, c'est parfois quelque chose qu'ils cultivent eux-mêmes de connaître d'autres professionnels de santé qui peuvent aider et contribuer aux soins de la personne. Mais là, c'est peut-être plus limité en termes d'accès et ils vont devoir faire appel aux équipes dans les milieux hospitaliers et dans les cliniques pour la personne qui a besoin. C'est bien. Moi, j'encouragerais, des fois, les médecins ne vont pas penser à vous donner les références. Il y a certaines études qui tendent à montrer ça que le médecin n'a pas toujours le réflexe de référer à l'autre professionnel de la santé. C'est pas mal intentionné de sa part, très occupé souvent, mais je dirais oser demander des ressources, même s'il n'y en a pas de prime abord. Peut-être qu'ils connaissent des ressources à côté ou pas loin autour dans votre région qui pourraient être utiles. Moi, je finirais un petit commentaire ici d'une personne qui dit qu'elle est des diabétiques depuis 45 ans et qu'elle n'accepte pas le diabète mais qu'elle apprend à vivre avec. Donc, c'est ça qui est le mot. Je pense, c'est d'apprendre à vivre avec cette réalité complexe-là du mieux qu'on peut. Merci beaucoup à vous deux pour cette, je pense, très appréciée présentation. Je fais juste rebondir sur la personne qui disait qu'elle n'avait pas accès à nutritionnistes ou infirmières, qu'elle ne s'était pas fait faire cette proposition-là auprès de son équipe. On a, dans le cadre du projet Better, on a mis en place une plateforme de formation en ligne sur le diabète de type 1, un peu dans cette idée qu'il y a plein de régions au Québec qui n'ont pas la chance d'avoir les mêmes genres de disponibilités qu'on peut avoir à Montréal ou dans d'autres endroits. Cette plateforme-là, pour y accéder, il faut avoir complété deux questionnaires. C'est pour les adultes uniquement, mais on travaille à la développer pour d'autres tranches d'âge. C'est adultes qui vivent avec le diabète de type 1 et aussi pour les professionnels de la santé. Il y a beaucoup d'informations sur cette plateforme, sur notre site Internet. Je vous encourage à aller regarder. Ça peut apporter pas mal de réponses en tout cas sur sa nutrition et plein d'autres choses autour du diabète de type 1. Oui, Sarah, peut-être dire que Docteur Bouta et moi-même, on a collaboré à ça et qu'il y a du contenu aussi sur plus l'anxiété, le stress et la dépression. C'est ça. Il y en aura probablement d'autres à venir. Pour l'instant, c'est dans le cadre d'une étude. L'idée, évidemment, c'est de montrer que cette plateforme-là, ça peut aider et de la généraliser par la suite. Donc, c'est ça. J'ai mis juste pour vous informer, le prochain webinaire, ce sera le 16 décembre. C'est Docteur Rabazak qui le donne et ce sera sur donc vivre avec le diabète de type 1 au Québec. On va parler un petit peu plus des chiffres en lien avec le registre. Puis, il va être ouvert à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à partager une fois qu'on vous aura envoyé tous ces liens-là. Voilà. Bonne journée à tous. Merci encore Cynthia et Mona pour la présentation. Voilà. Bonne journée. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada